Générique ... Et demain avec Cécilia Sévery. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une mousse, je crois, qui sera capable de dissoudre les e-déchets. Oui, on en parle souvent dans Smartech. Lorsque les objets électroniques qui peuplent notre quotidien sont jetés à la poubelle, ils se transforment en e-déchets. E-déchets qui contiennent une grande variété de métaux à fort potentiel polluants, évidemment, et qu'il va falloir donc soit détruire, soit recycler. Alors, quand je dis métaux, je parle du platine, de l'or, de l'argent ou même du cuivre. Ce sont des métaux qu'on connaît et qu'on retrouve énormément dans ces e-déchets. Il y a une technique aujourd'hui pour les dissoudre, pour les faire disparaître. Elle est basée sur le principe de la lixiviation. En fait, ça veut dire l'extraction d'un produit soluble grâce à un solvant. Cette technique aujourd'hui, elle utilise des produits chimiques, évidemment, des solvants, des acides qui vont s'attaquer aux métaux pour les détruire petit à petit dans ce qu'on appelle les e-déchets. Alors, autant dire que cette solution, elle est très polluante. Aujourd'hui, l'empreinte carbone est assez importante, donc ce n'est pas vraiment l'idée. Polluer pour dépolluer. Voilà, c'est ça le problème. Donc, on a cherché une solution ici, en France, une solution naturelle pour détruire ces métaux rares sans ajouter à l'empreinte carbone. Et cette solution, elle viendrait de la mousse, effectivement. La mousse comme celle qu'on trouve sur des rochers, Cécilia. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement, vous ne vous trompez pas, ça paraît assez étonnant. Mais ça fonctionne. Alors, pour ça, les chercheurs ont décidé de s'attaquer en premier au cuivre. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, d'arracher un morceau de mousse dans un rocher et puis de le poser sur le e-déchet. On va préparer cette solution, la rendre haqueuse. Et une fois qu'elle est haqueuse, on va l'appliquer sur un tas broyé de e-déchets. Et il y a plusieurs sources intéressantes dans la composition de cette mousse haqueuse qui vont agir comme dissolvant de ces métaux. La première, c'est l'acide chlorhydrique. Une fois stabilisé, cet acide, il va détacher le cuivre, pour commencer par le cuivre, du reste des composants électroniques. Et puis, étape suivante, il va falloir l'oxyder une fois qu'il est détaché. Et pour ça, on a du CO2 à l'intérieur de la mousse. On a même entre 74% et 99% d'air, en fait, qui composent cette solution. Donc, le dioxygène, l'eau 2, va entrer en jeu ici et pas le CO2. Vous remarquez que je me suis un petit peu emmêlée les pinceaux. Et puis, troisième composant pour cette oxydation réussie, c'est l'ozone qui va accomplir la lixiviation pour les autres métaux ici qui nous intéressent aussi. Par exemple, l'argent qu'on trouve énormément dans les e-déchets. – Cécilia, où en est l'expérimentation alors aujourd'hui ? – Pour l'instant, ça marche. Les scientifiques, chercheurs français qui ont mis au point cette recherche, ils ont publié leurs résultats dans une revue scientifique internationale de renom. Il est précisé que cette technique naturelle est extensible à tous les autres métaux qu'on peut retrouver parce que la variété est grande. Je vous ai donné quelques exemples aujourd'hui, mais on en trouve énormément dans les e-déchets. Et donc, s'ils arrivent à appliquer cette solution de manière industrielle, c'est l'objectif, elle pourra accompagner de façon promettreuse le traitement des métaux par la nature et pour la nature. – Merci beaucoup, Cécilia, de nous avoir présenté cette innovation. On vous retrouve bien sûr demain dans Smart Tech. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée à tous sur Bsmart et à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada